... Blaise Kompahoré est rentré hier de Belgique. Le chef de l'État a pris part dans ce pays au 4e sommet Union Européenne Afrique, un sommet dominé par l'économie. Et puis de son côté, le Premier ministre Béon-Luc Adolphe Thiaou était hier à l'Assemblée nationale. Devant les députés de tous les groupes parlementaires, il a fait l'état de la nation au cours des 12 derniers mois. Lancement demain à Zignaré des activités de RTB2 Plateau Central Pégué-Drago sera en duplex pour parler de cet événement. Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonsoir. Merci de suivre le 20h de la télévision nationale du Burkina Faso. Le 4e sommet Union Européenne Afrique qui a pris fin hier à Bruxelles en Belgique a été fortement marqué par les questions économiques. L'Afrique forte de la bonne santé de son économie s'est montrée très exigeante devant ses partenaires européens. Synthèse de Aguima David Chombiano et de Benito Urbain Sommet. A Bruxelles, on a beaucoup plus discuté business entre l'Union Européenne et l'Afrique. Il est important que le continent noir participe plus activement au commerce mondial. C'est l'avis du président Kampaoré. C'est vrai que nous avons des économies fragiles, mais sans aller dans la compétition, sans chercher à conquérir des marchés de ces pays, du nord de ces pays occidentaux, sans aller au contact pour que les limites de l'innovation, les limites de la maîtrise des technologies qui sont aujourd'hui les problèmes du continent, nous ne pouvons les régler que si nous allons vers d'autres espaces où il y a effectivement des gens plus professionnels, qui ont des méthodes de travail mieux élaborées, qui nous permettent d'entrer dans l'entrepreneuriat, dans l'industrie, dans les transformations. Et nous avons à côté une Europe qui veut marcher avec nous dans ce sens, en prenant en compte nos limites aujourd'hui, qui font que nous pouvons effectivement être plutôt des marchés pour l'Europe et non des partenaires. Mais nous avons besoin d'accompagnement pour les formations, pour la mise à niveau de nos entreprises, pour eux-mêmes booster l'industrialisation à partir de la transformation de nos ressources, qui sont énormes. Louis Michel, député européen, partage la même conviction que le président du FASO. L'ancien commissaire européen au développement se réjouit de voir que les négociations sur les accords de partenariat économique avancent bien. Pour les accords de partenariat économique, ça avance et ça avance bien. Je pense que, par exemple, j'ai vu l'état d'avancement des discussions et des négociations avec la CDAO, ça avance très bien. Ce que nos amis africains ont obtenu me paraît aller très loin dans les avantages qu'ils reçoivent, puisqu'ils peuvent protéger 25% au moins des produits les plus sensibles de la concurrence, et ils peuvent aussi le faire jusqu'à 25 ans. On n'a jamais accepté ça pour aucun partenaire. Donc, il y a beaucoup d'avantages dans ces partenariats économiques. Mais il n'y a pas que le commerce qui est inscrit à l'agenda de la coopération afro-européenne. Sur la période 2014-2017, la mise en œuvre de la stratégie conjointe Union européenne-Afrique sera axée sur cinq domaines prioritaires comme la paix et la sécurité, la démocratie et la bonne gouvernance, le développement et la croissance durable et les questions globales et émergentes. Pour faire avancer les choses dans ce sens, la France et l'Allemagne entendent mettre leur leadership à contribution. L'Allemagne et la France peuvent agir et animer cette alliance entre nos deux continents. L'Europe peut apporter sa technologie, peut apporter son savoir-faire, peut apporter sa solidarité. L'Europe peut apporter aussi, et là on a fait la démonstration ces derniers mois, ces forces armées pour éviter des conflits, des massacres ou pour lutter contre le terrorisme. Les deux partenaires s'engagent également à conjuguer leurs efforts pour contenir l'immigration clandestine, de s'attaquer aux causes profondes de ce phénomène, de mieux organiser l'immigration légale et de maximiser ses bénéfices et ses impacts sur le développement. La question a fait l'objet d'une déclaration conjointe des chefs d'État et de gouvernement. Le discours du Premier ministre sur la situation de la nation hier à l'hémicycle a été suivi par les questions des députés. Les préoccupations des députés de la majorité de l'opposition ont porté sur les réalisations de notre pays au cours des douze derniers mois dans tous les domaines. Reportage de Anna-Lucy Kéré. « Dès l'entame de leurs propos, les députés, ceux de la majorité notamment, ont tous félicité et encouragé le Premier ministre Béon, Luc Adort-Tiaou, et l'ensemble du gouvernement pour le travail abattu en une année. Le groupe parlementaire ADF-RDF tient à vous féliciter, vous et votre gouvernement, pour les efforts que vous déployez pour apporter un mieux-être au Burkina Faso. Beaucoup de choses et de bonnes choses ont été faites, mais comme vous l'avez reconnu, beaucoup reste encore à faire. Je constate en tant qu'économiste que pour un pays qui a des ressources difficilement mobilisables, qui est un pays de l'intérieur, un pays de transit, il me semble que le fait même de pouvoir réaliser ce qui est prévu dans le budget est une performance. Puis, les élus nationaux vont se succéder pour poser des questions concernant la lutte contre la corruption, l'instifisme, l'énergie, l'éducation, les récentes mesures sociales et la santé. Il ressort de votre discours que 90% de formation sanitaire remplissent les normes minimales en personnel. J'aimerais savoir quelles sont ces normes. Par ailleurs, toujours dans le secteur de la santé, où en êtes-vous avec le projet d'érection des CSPS des chefs-lieux de commune en centres médicaux avec antenne chirurgicale ? À travers le dernier conseil des ministres, nous constatons que cela a pris un effet et personne n'a été mis de côté, y compris les recrétés. Je l'encourage à porter dans ce sens. Dans l'espace de moins de six mois, on aurait mis près de 175 milliards de francs sur les ressources propres pour régler des problèmes, donc pour les Goutinabés. Et aujourd'hui, ces mesures n'ont aucun caractère politique. Il peut y avoir des défaillants, dû au fait que les gens ne rejoignent pas leur poste. Vous-même, vous dites que 90%. Donc, je pense que peut-être que ça nous interpelle. On va regarder de près. Peut-être qu'on ne nous a pas informés, effectivement, sur certaines situations. Et nous devrons donc veiller à ce que les espèces aient au moins le minimum de ces personnes. Le premier ministre a fourni des éléments de réponse aux préoccupations soulevées, tout en restant sensible aux questions concernant la couverture télévisuelle du territoire, les technologies numériques et la liberté de la presse au Burkina Faso. Nous souhaitons que cette presse continue son travail avec les principes qui guident ce noble métier. Et nous espérons très bientôt que nous prendrons de nouveaux textes que nous allons nous soumettre pour renforcer la liberté de presse dans notre pays. Ces réponses de la part du premier ministre ont pu quand même un peu arrondir les angles, si on peut le dire ainsi, mais jusqu'à présent, il y a des préoccupations qui n'ont pas eu de réponse satisfaisante. C'est bien fini pour le discours du premier ministre sur la situation de la nation. Mais le débat pourrait se poursuivre, car les députés qui n'auront pas eu de réponse satisfaisante à leurs interrogations, comme l'a affirmé Béon-Luc Adolphe Tchao, pourront interpeller les ministres techniques qui pourront revenir au Parlement pour répondre à leurs préoccupations. Après les démissions et les fusions, c'est l'heure des collaborations. Le Rassemblement pour la démocratie, le socialisme et le MPP sont désormais unis par une collaboration. L'annonce a été faite ce matin au domicile du dimanche de Bousma Ouagadougou. C'était en présence de notre reporter, Abdoul Rasmané Zongo. Le MPP, Mouvement du Peuple pour le Progrès, séduit le RDS, Rassemblement pour la démocratie et le socialisme, qui craque sous le charme politique du MPP, mais à une seule condition, oui à une collaboration et non à la fusion avec le MPP. Explication nuancée. La différence est que dans le cadre de la fusion, les parties ne sont plus différentes. Il y a un seul nom. Aujourd'hui, vous avez le MPP et le RDS. S'il y a fusion, c'est le MPP. Donc les deux parties ont fusionné et ont des textes fondamentaux communs et des structures communes, alors que dans le cadre de la collaboration, les deux parties gardent leur dénomination, mais collaborent sur différents points. Ils peuvent se concerter pour faire des déclarations communes, ils peuvent soutenir un même candidat au niveau des élections présidentielles, ils peuvent également avoir des listes communes aux législatives et aux municipales. D'obédience socialiste, le RDS, Rassemblement pour la démocratie et le socialisme, a été créé le 20 juin 2009 et se réclame de l'opposition politique. Un plan stratégique et opérationnel intégrant une politique de développement, c'est un outil de plaidoyer mis en place par le Laboratoire national de santé publique, le reportage de Yolande Lompou. La politique de développement 2014-2023 et le plan stratégique et opérationnel 2014-2018, deux documents désormais entre les mains du ministre Linné-Sebgo, en vue du renforcement des capacités techniques du Laboratoire national de santé publique et de l'accroissement de ses capacités financières. Une remise qui intervient après la visite des services de la direction des contrôles de médicaments et des produits non alimentaires et ceux de la direction du contrôle des aliments et de la nutrition appliqués. Nous avons procédé à la visite des locaux pour nous assurer que les équipements qui étaient attendus pour accompagner le laboratoire sont bien arrivés. Vous avez dû voir des équipements tout neufs, actuellement ça coûte cher, mais nous travaillons à élargir encore leurs capacités. Analyser, contrôler, surveiller pour protéger et servir est le credo de ce maillon essentiel dans la chaîne de protection sanitaire créée en 1999. Et pour mieux mener à bien ses missions, selon ses agents, leur plan de carrière devrait être revu. Vous savez, notre laboratoire est un des laboratoires les mieux qualifiés d'Afrique de l'Ouest, je dois le dire sans peur, sans modestie. Et le personnel qui est là peut être sujet à de nombreuses propositions, les unes plus alléchantes que les autres. Donc si nous ne veillons pas à faire en sorte de rassurer le personnel qu'il peut rester sur place au Burkina, dans ce laboratoire, continuer à travailler et être dans des conditions de vie acceptables, naturellement on va assister à un perpétuel recommencement parce que nous aurons encore une forte mobilité du personnel. C'est pour cela que le plan de carrière, nous devons l'examiner avec beaucoup d'attention, mais en tenant compte aussi du statut du laboratoire. Candidat à la certification OMS, le Laboratoire national de santé publique travaille en étroite collaboration avec l'Organisation mondiale de la santé et l'Organisation pour l'interdiction des armes chimiques. Un atelier pour maîtriser la technique de l'endoscopie, une technique pour améliorer la qualité des soins hospitaliers. L'atelier a eu lieu à l'hôpital Blaise Compaoré à Ouagadougou sous la conduite de la Société de gestion de l'équipement et de la maintenance biomédicale. Les explications de Evelyne Dabiré. C'est cet appareil ou colonne qui est la star du jour. Équipé d'une caméra d'exploration, d'une source de lumière de 300 watts, d'un système d'archivage, de gravage et de projection à but pédagogique, il est l'un des 11 endoscopes médicaux dont s'est doté le Burkina pour 11 hôpitaux du pays. Des solutions de chirurgie mini-invasives qui ciblent toutes les disciplines médicales, que ce soit en gynéco, en uro, en cellio. Le bénéfice pour le malade, c'est de raccourcir son séjour de convalescence et bien sûr décharger les hôpitaux de ces très grands nombres de malades. Cette acquisition doublée d'une formation a tenu le sacerdoce des spécialistes du manque de moyens en ORL, urologie, gastro-entérologie et en neurochirurgie. Alors cela va soulager beaucoup les malades et les urologues. Les urologues auront des moyens de travail beaucoup plus facilités, beaucoup plus confortables parce qu'avec les anciens instruments, on prenait des positions qui étaient inconfortables pour les chirurgiens. Et cela peut se sentir au niveau des résultats sur le malade. Et c'est la SOGEMAB, la société de gestion de l'équipement et de la maintenance biomédicale, qui a été chargée de l'exécution de cette mission. Nous avons pris les besoins des utilisateurs des hôpitaux et puis nous avons réalisé l'opération. Je dois dire que c'est le gouvernement qui a mis en place la SOGEMAB en la dotant de moyens assez importants. Et puis sur demande des hôpitaux, nous travaillons à satisfaire pour améliorer vraiment l'état de santé des populations. L'endoscopie, il faut le rappeler, est une technique globale d'intervention chirurgicale à l'intérieur des organes, en passant par les orifices naturels ou à défaut, sans faire de grandes ouvertures. Les spécialistes concernés par cette formation sont ceux des 11 hôpitaux dotés, à savoir l'hôpital de Bobo-du-Lasso, Dédougou, Fadangourma, Gawa, Kaya, Koudougou, Waïguia et Tinkodougou. Et pour Ouagadougou, les hôpitaux concernés sont Yalgado-Wedraogo, l'hôpital pédiatrique Charles de Gaulle et l'hôpital national Blaise-Kompaoré. Les rideaux sont tombés le jeudi 3 avril 2014 sur les 10e journées hospitalières du réseau des hôpitaux d'Afrique, de l'Océan Indien et des Caraïbes. À l'issue des travaux, les gestionnaires des structures sanitaires se disent mieux outillés pour gérer les catastrophes au niveau hospitalier. C'est Sylvestre Da. 7 conférences, 2 tables rondes, un symposium, 14 ateliers de formation, 51 communications orales suivies des débats. Bref, les 3 jours passés ensemble à Ouagadougou n'ont pas été de tout repos pour les 605 participants des 10e journées hospitalières du réseau des hôpitaux d'Afrique, de l'Océan Indien et des Caraïbes. Au sorti des travaux, ils sont tombés d'accord sur 3 séries de recommandations. Élaborer une politique de maintenance biomédicale dans nos différents pays, élaborer un référentiel de normes de qualité pour les hôpitaux, mutualiser nos ressources pour optimiser la performance de nos structures de santé, développer la coopération partenariale sud-sud au sein de la communauté hospitalière africaine. De grandes décisions ont également été adoptées par l'Assemblée générale d'Iriza Ok. Au nom de celle-ci, le renouvellement des organes dirigeants. C'est désormais Pascal Kobiané qui succède à son compatriote béninois Aboula Idrissou à la tête du secrétariat exécutif. Le bourgnais Robert Sangaré, lui, cède le fauteuil des présidents d'Iriza Ok au Marocain Belkadi Mohamed Saïd. Et c'est le Maroc qui, de ces fêtes, habitera les 11e journées hospitalières d'Iriza Ok en 2016. Le fait de prendre le flambeau aussi pour les deux ans à venir, c'est aussi, je suis honoré que la confiance a été placée par mes collègues directeurs d'hôpitaux de l'espace Reza Ok pour justement redynamiser ce réseau, asseoir des coopérations sud-sud fructueuses, je dirais, pour le bien-être et la meilleure prise en charge pour nos populations respectives. Mais au-delà des recommandations, des décisions et de la motion de remerciement adressée aux autorités burkinabées, ces journées hospitalières ont été source d'un réussissement mutuel fois des participants. Moi, je repars vraiment satisfait, je repars vraiment requinqué, comme on le dit chez nous, avec une grande fierté d'avoir participé à cette rencontre, avec une grande fierté de pouvoir relancer les activités au sein de notre pays et en même temps relancer les activités inter-hospitalières. Je suis extrêmement ravi, ravi de la richesse des ressources humaines, du niveau que j'ai retrouvé à Ouaga. Je pense que la coopération sud-sud a beaucoup à faire, nous avons beaucoup à faire. Moi, j'ai beaucoup appris ces jours-ci. Aux différentes délégations, des attestations de participation ont été décernées et en marge des rencontres, le Reza Ok a organisé une exposition. Elle a permis des échanges entre les firmes pharmaceutiques, mais c'était aussi une occasion donnée au public de découvrir les produits et matériels que ces firmes fabriquent. Demain aura lieu le lancement des activités de la RTB2 Plateau Central à Zignaré. Rendons-nous dans la capitale de la région où se trouve Peggy Ouedrago. Peggy, bonsoir. Peggy Ouedrago, bonsoir. Voilà, nous avons quelques difficultés avec Zignaré. Nous continuons en attendant de revenir à Zignaré où se trouve Peggy Ouedrago. Ceci dit, la 6e édition de la fête du Coulsouré a débuté ce jeudi 3 avril 2014 à Coubris. Organisé par le groupement féminin de transformation de poissons de Coubris, la fête du Coulsouré a pour but de promouvoir l'élevage et le commerce du Coulsouré. Le Coulsouré, c'est la crevette en français. Et le reportage porte la griffe de Nathalie Sawadro, Nabaloum. Coubris, la cité de la crevette au Fasso. Ici, on en trouve de toute forme et de toute qualité et accessible à toutes les bourses. C'est cette denrée rare que le groupement féminin de transformatrices de poissons de Coubris a voulu présenter à travers cette exposition vente. Objectif, promouvoir la culture de ces crustacés. C'est un poisson amené par l'île chinois de Formose. Dans les années 61, à Boulubi, avec le drainant des eaux, c'est venu ici. Mais il y a 20 ans, personne ne consommait ça. Et depuis une dizaine d'années, les gens ont commencé à consommer, mais ça restait bien connu. Donc depuis 2008, nous avons commencé à faire une promotion pour ce qu'il s'ouvrait là. Et ça prend. Et presque tout le monde, même ceux qui l'ont... Il y a des barrages qui commencent à les pêcher, mais ils ne savent même pas que ça se mangeait. Plus de 90 femmes s'adonnent à cette activité génératrice de revenus qui rapporte des dividendes à la commune. En termes de pourcentage, nous pouvons dire que le cul sourire apporte plus de 3%. C'est l'économie. Néan que le cul sourire, je ne parle même pas de poissons. Néan que le... Si vous savez que notre budget va dans les barrages de 300 millions, 3%, ce n'est pas négligeable. Ces gens participent également à la promotion de nos produits locaux, y compris dans les produits d'origine aquatique, que sont les crevettes. C'est une particularité de couvrir, parce qu'on se rend compte que ce n'est pas dans tous les barrages que l'on trouve dans cette espèce. C'est pour cela que la promotion des ressources d'origine animale au niveau local est d'un intérêt pour notre département ministériel. L'exposition se poursuit jusqu'au 6 avril prochain avec un gala de clôture. Un centre de tuvage de riz pour les femmes de l'association Wenwara de Moctedo. Le complexe a été inauguré le 2 avril dernier en présence des acteurs de la filière riz, des autorités locales et des partenaires techniques et financiers. Le reportage de Zalissa Sanfo. Soutenir les efforts des femmes dans la filière riz afin de mieux contribuer à lutter contre la pauvreté en milieu rural, c'est la volonté de l'ONG italienne CISV de son principal bailleur de fonds, la coopération suisse. Ils ont conjugué leurs efforts pour que le centre d'étuvage de riz Paris de Moctedo voit le jour. La collaboration s'est très bien passée, je crois que le résultat est là. La coopération suisse soutient en général la modernisation des exploitations familiales. Et là, il y avait une opportunité parce qu'à Moctedo, les étuveuses et les producteurs de riz se sont déjà bien organisés. C'était une bonne occasion de faire une différence dans la vie de ces femmes étuveuses qui ont maintenant une plus grande facilité à faire des revenus, à améliorer la qualité de riz. Composée entre autres d'un magasin de stockage d'une capacité de 80 tonnes, d'une aire de lavage, d'un hall de étuvage, de deux surfaces de séchage au soleil, d'une surface de séchage à l'ombre, d'une unité de décortiquage et d'un forage équipé d'une pompe à motricité humaine, le centre a coûté plus de 83 millions de francs CFA et de groupes 180 étuveuses. Ce centre de étuvage au profit de l'union de femmes étuveuses de Moctedo est réalisé pour offrir aux femmes un cadre moderne de travail permettant ainsi de mieux valoriser leur activité. Il permettra sans nul doute d'améliorer de façon significative la qualité du riz transformée, qui est un des objectifs majeurs de ce projet. L'opérationnalisation de ce complexe de étuvage est l'aboutissement des rêves longtemps nourris par les femmes œuvrant dans la filière riz à Moctedo. Le succès du centre d'étuvage dépendra forcément de la production de riz padi. C'est pourquoi la CISV et la coopération suisse ont rassuré les populations de leur constant. Soutien ! Le coordonnateur exécutif du programme des volontaires des Nations Unies en visite au plateau central, accompagné du ministre en charge de l'emploi, il a eu des échanges avec les volontaires de la région. C'était en présence de notre reporter Moussaki. Le coordonnateur exécutif du programme des volontaires des Nations Unies est au centre régional de volontariat plateau central basé à Lumbila. Monsieur Richard Dictus et sa délégation sont venus échanger avec les postes volontaires, les volontaires et les responsables des structures d'accueil. Et lors de ces échanges, des témoignages ne manquent pas. J'ai entendu le témoignage de deux volontaires qui ont fait de bons travaux ici dans la région. Ils sont d'une autre partie de Burkina. Ils sont intégrés dans la communauté, ils sont intégrés dans le gouvernement. Ils ont fait de bons travaux. Et ensuite, ils ont eu l'opportunité d'une formation professionnelle et de montrer l'œuvre volontaire. C'est une opportunité pour les volontaires et aussi c'est une opportunité pour le gouvernement d'avoir plus de gens qui sont engagés en rendre service aux patries. Au titre de l'année 2013, la région du plateau central a reçu 600 volontaires engagés dans les domaines de la santé, de l'éducation, de l'environnement, du développement économique et de la décentralisation. Le programme national de volontariat contribue énormément au développement du Burkina Faso. D'abord en permettant à des structures d'accueil de bénéficier de services de volontaires. Et ensuite en permettant à ces volontaires-là d'être en tout cas assez compétitifs dans le marché du travail. Après ces échanges avec les volontaires, le coordonnateur et sa délégation devraient se rendre au Centre national de transfusion sanguine pour encourager les volontaires à redoubler d'ardeur au travail pour le bien-être des populations au Burkina Faso. Ouverture ce matin à Ouagadougou d'un atelier de validation de l'étude sur la réglementation du logement locatif. Il sera question de faire une analyse complète afin d'améliorer l'étude. Reportage de Adama Koulibaly. L'accès au logement est un droit fondamental reconnu par la Déclaration universelle des droits de l'homme et la Constitution burkinabé. Mais dans des villes comme Ouagadougou, Bobo du Lassau ou autres villes à travers le monde, l'accès de population au logement demeure une problématique. L'accroissement rapide de la population face à une offre limitée conduit à un coût important des loyers et surtout à l'apparition d'habitats spontanés. D'où cette étude commanditée par le ministère en charge de l'habitat, dont les résultats seront débattus à cet atelier. Nous avons simplement formulé une étude autour de la réglementation du logement locatif privé parce que le gouvernement en fait une préoccupation au vu des coûts de loyer qui ne sont pas maîtrisés et ensuite le fait que beaucoup de populations urbaines n'ont pas accès à un logement décent. Il sera surtout question de s'apesantir sur les recommandations formulées au terme de cette étude. La plus importante c'est d'arriver à une réglementation qui met en place un mécanisme de protection tant des bailleurs que des locataires. C'est de proposer à ce que l'offre en matière de logement locatif social puisse être développée. Parce qu'on a ce qu'on appelle le logement social, mais ça c'est pour l'accès à la propriété. Mais le logement locatif social est encore très peu développé et on sait que dans le parcours résidentiel de tout habitant, de tout ménage, avant d'acquérir la propriété, on passe essentiellement et nécessairement par la location. Et cette étude a été rendue possible grâce à la coopération française à travers le projet Gouvernance urbaine et fiscalité locale. C'est intéressant parce que c'est une réflexion et cette étude nous montre bien que c'est une réflexion globale au niveau local et au niveau national. Et pour nous, comme vous le savez, l'accès au logement est une question sensible dans de nombreux pays. Et il nous semblait important qu'à l'heure actuelle, nous puissions apporter notre contribution auprès du ministère. Sans doute que les conclusions de cette rencontre vont permettre d'aboutir à une réglementation pour prévenir les augmentations intempestives du loyer qui sont monnaie courante dans une ville comme Ouagadougou. Éducation à présent, une école franco-arabe au Bouéna d'un coût de 17 millions. Cette école a été inaugurée le 29 mars dernier. Bouéna est un village de la province de Gansourou. Le reportage de Moussaki. L'inauguration de cette école primaire franco-arabe, composée de quatre classes, est à l'origine de la mobilisation des habitants de Bouéna, un village de la commune rurale de Boudry. Cette réalisation est le fruit de l'effort du développement local consenti par les fils et filles de cette localité à hauteur de 17 millions de francs CFA. Si tu n'es pas littré, tu ne peux pas être bien dans la religion. C'est pourquoi avec l'enseignement, on peut bien comprendre. Ce sont nos enfants qui sont en étranger, ceux qui sont en Gabon, en Italie, à Ouagad, en Côte d'Ivoire, qui ont cotisé l'argent. C'est cet argent que nous, on a pu faire et croire. Bouéna est un village à majorité musulman et un établissement primaire franco-arabe permettra aux enfants d'acquérir des connaissances sur l'islam. Et à cette occasion, les acteurs peuvent se réjouir pour avoir posé un acte utile. Les gens du village, les ressortissants qui sont à l'extérieur comme à l'intérieur, ont jugé qu'il est nécessaire de s'orienter vers ce qui va créer un engouement pour permettre aux gens d'amener leurs enfants à l'école. Lorsque je vois un peuple qui s'élève comme un seul homme pour réaliser une telle infrastructure, c'est à saluer. Je vois ici que toutes les difficultés qui pourraient être de nature à créer une séparation, ça a été résolu avec l'avènement de ces joyaux. La commune rurale de Boudré a pris l'engagement d'équiper l'école en tablement tout en espérant recevoir le soutien du ministère de l'Education nationale. La cérémonie a été présidée par le haut-commissaire du Gansurgo. Lancement officiel le 3 avril dernier des activités du cartel. Le cartel est un regroupement de cinq compagnies de théâtre ayant en commun un projet d'activité qui va s'étaler sur sept mois. Le reportage de Claudine Bikaba. Ainsi, avec ce spectacle, c'est le top de départ du lancement officiel des activités de la saison 2014 du cartel. Le cartel, c'est le regroupement des cinq compagnies de théâtre Bukinabé, à savoir la compagnie Falenga, la compagnie théâtre Évasion, la compagnie théâtre Éclair, l'association Grasse Théâtre du Bukina et la compagnie du Fil. Pour cette troisième édition, sept grands spectacles sont au programme et bien d'autres activités. Nous avons toujours eu des spectacles de qualité ici, mais qui se sont plutôt fait voir ailleurs, notamment en Europe. Et le public ici ne les voit pas. Il y a des spectacles qui se sont créés ici et qui sont partis tourner, qui n'ont jamais été vus par les gens ici. Et ça, c'est pas normal qu'on vive avec nos populations ici, que nous créions au milieu d'eux, à côté d'eux, à côté de ces populations plutôt, et que nous ne puissions pas leur proposer nos oeuvres. Ça, c'est dommage. Le caquettage de la maman et le purement des bébés, qui réveille la lionne qui t'en est. Elle ouvre un oeil. Ah, maman vous touche à la une belle famille. Quatre petits, un seul suffira à mon bonheur. Et si je prenne un bébé, je ne serai plus seul. Le compte, les échanges avec la presse étaient au rendez-vous de cette cérémonie de lancement des activités du cartel, des activités qui connaîtront quelques innovations. Et taler, c'est donner l'occasion à ce spectacle-là de jouer sur une plus grande période, donc un plus grand nombre de fois. Et les amener hors de Ouagadougou, c'est avoir la chance de rencontrer des publics qui n'auraient jamais vu ce spectacle si on s'enfermait dans Ouagadougou. Ces populations-là, elles ont besoin de beaux spectacles comme les gens de Ouagadougou. Il y avait également de l'animation à cette cérémonie et la prestation de cet artiste qui a remporté le prix de la chanson traduit moderne initiée par le ministère de la Culture. Alors, tentons de repartir à Zignaré où demain aura lieu le lancement des activités de la RTB2 Plateau Central. Rendons-nous donc dans la capitale du Haut-Brutenga où se trouve Peggy Ouagadougou. Peggy, bonsoir. Bonsoir, Mamadou Ali Kompahoré. Bonsoir à vous, chers téléspectateurs. Alors, merci de nous recevoir ici, place de la gare de Zignaré, la capitale donc du plateau central, où vous le voyez, le public est sorti et nombreux pour suivre la diffusion de la série culte Affaires publiques. Alors, cette activité entre dans le cadre donc du lancement officiel des activités de la RTB2 du plateau central qui se veut une sorte de décentralisation donc de la radiodiffusion télévision du Burkina. Alors, c'est depuis mercredi que les activités vont bon train et aujourd'hui, on a entre autres assisté, c'était ce matin à des échanges fructueux entre le ministre de la Communication et les opérateurs économiques de la région. Mais cet après-midi aussi, en début d'après-midi, il y a eu donc la restitution d'un sondage, un sondage qui avait débuté le 31 août dernier à l'occasion du cinquantenaire de la télévision du Burkina. Alors, le sondage, la restitution, il en ressort que les téléspectateurs sont satisfaits des programmes de la RTB mais même s'ils se disent qu'il reste beaucoup à faire. Ce sont des activités qui ont donc eu lieu aujourd'hui et nous aurons l'occasion de revenir dans nos prochaines éditions sur le compte-rendu donc fait par nos équipes ici sur place. Et puis, il faut savoir qu'à l'issue donc de cette projection d'affaires publiques, il y aura une soirée qui sera en direct à partir de 21h dans une trentaine de minutes. Donc, une soirée à laquelle les populations de Lubritanga sont invitées. C'est une soirée de lancement de la série de Boubacar Diallo, un réalisateur bien connu du public qui s'appelle donc la Sacoche. Et puis, demain, samedi 5 avril, c'est vraiment le jour tant attendu. C'est le jour de la cérémonie officielle, donc de lancement de ces activités. La présidée par le premier ministre, Béon-Luc Adolf Tiaou, qui sera présent ici à Zignary. Il y aura entre autres, donc, des signatures de conventions, trois au total. La RTB, sachez-le, va signer des conventions avec, d'une part, la télévision turque, mais aussi la chambre des mines et aussi Cédonie Productions. Tout cela, donc, pour aider la RTB et partant la RTB2 à être donc de véritables vitrines des régions. Alors, demain, la journée, elle est forcément chargée. Nous reviendrons plus en détail et l'antenne sera, je prendrai l'antenne dès 8h du matin pour vous faire vivre cet événement, donc, ici, dans Lubritanga, à Zignary précisément. Drago, et puis, espérons vous retrouver demain en bonne forme. Avant de nous quitter, cette triste information, l'artiste-musicien Rigober Kabore a tiré sa révérence. Hier, jeudi 3 avril 2014, Rigober Kabore a été révélé au public lors des Grands Prix nationaux de la chanson moderne en 1999 à Ouagouia. Il a reçu le prix spécial de Cédonie Productions, ce qui lui a permis d'avoir son unique album. En 2003, il a remporté le conde de l'artiste le plus joué en discothèque. Rigober Kabore a été pendant longtemps leader de l'Orchestre national du Burkina Faso. Toutes nos condolences aux artistes du Burkina Faso et à la famille de Rigober Kabore est pleuré. Voilà, merci de nous avoir reçus chez vous. Je vous souhaite une agréable soirée en dépit de cette mauvaise nouvelle en fin de journal. Je serai heureux de vous retrouver demain pour d'autres informations. Merci, au revoir et à demain, 20h. Sous-titrage Société Radio-Canada